Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui j'en suis sûr est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant en 2018 le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui à mon micro racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast aujourd'hui s'appelle Jeanne Delsart. C'est une comédienne. Elle a créé le chaos. Plus spécialement, elle a créé chaos.corp qui est un collectif artistique interdisciplinaire. Si vous voulez savoir un petit peu ce que c'est, je vous suggère d'écouter l'interview en entier. Alors Jeanne Delsart, une première question. Est-ce qu'il y a une différence entre une comédienne et une artiste ? En général, on est comédienne au théâtre et on dit actrice au cinéma. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette profession ? C'est une bonne question. Moi, je viens d'une famille où tout le monde est comédien et comédienne. Je suis la troisième génération. Mon grand-père était comédien, ma mère est comédienne et j'ai grandi dans une maison où il y a eu beaucoup de livres et j'ai toujours eu un grand amour pour la littérature, le théâtre, la poésie et mon rapport au théâtre, il passe d'abord par la littérature. C'était comme un moyen de transmettre la littérature et de la rendre vivante, c'est de la sortir des livres. Un avantage, vous n'avez pas eu une famille qui vous a dit « Trouve-toi un vrai métier ». Non. Vous parlez de littérature, quel genre de livres vous lisiez ? Quel genre de livres vous ont influencé ? Beaucoup de poésie, beaucoup de poésie classique, Les Poètes maudits d'abord, pas mal de théâtre. J'ai lu beaucoup de théâtre contemporain et avec le temps, j'ai arrêté de lire des romans. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui s'est arrêté. J'en lisais beaucoup quand j'étais ado et puis ça s'est calmé. Aujourd'hui, je ne suis vraiment plus que dans la poésie et le théâtre. Alors, quelle sensation apporte le fait de jouer un rôle devant un public ? C'est chouette ! Quelle sensation ? C'est un rapport très particulier et ça nécessite, c'est ça qui est formidable, d'être tout le temps dans l'instant présent. On peut jouer la même pièce 35 fois d'affilée, chaque soir ça va être différent parce que le public est différent parce qu'on est différent, on n'est pas dans la même énergie et c'est quelque chose qui est en mouvance perpétuelle et c'est ça qui est génial et c'est ça que je préfère d'ailleurs dans le théâtre et qu'il n'y a pas dans le cinéma. Est-ce que parfois ça vous arrive de sortir de chez vous et de vous dire aujourd'hui je vais être une personne différente, je vais jouer pendant quelques heures ou pendant une journée un rôle, je ne serai pas celle que je suis en vrai ? Non, parce que je ne pense pas qu'on ait un rôle, je pense qu'on joue un rôle au théâtre. Je pense que les acteurs qui prétendent qu'ils sont quelqu'un d'autre, je n'y crois pas. Par contre, je pense qu'on joue tous des rôles dans la vie, je pense qu'on a tous des rôles avec certaines personnes quand on est dans certains cadres, quand on est dans son milieu professionnel ou quand on est dans un contexte social particulier, on joue un rôle, c'est sûr. Les comédiennes comme vous, est-ce qu'ils vivent la vie de Bohème ? Je ne sais pas, ça veut dire quoi la vie de Bohème ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Une vie un peu libre comme ça, où on ne fait pas trop attention à ce qui vous entoure ? On a quand même un loyer à payer et un frigo à remplir, donc non. En général, on a les mêmes préoccupations que tout le monde, c'est juste que c'est un peu plus difficile et que les revenus sont bien fixes et la vie est un peu plus compliquée. Est-ce qu'on peut dire qu'en vous écoutant, le métier de comédienne, c'est un métier sérieux ? Oui, quand même. Ça nécessite énormément de travail, c'est ça que les gens oublient souvent et on ne se pointe pas le jour de la représentation avec un texte qu'on a pris l'après-midi. C'est des mois et des mois de recherche, de préparation, de travail, de répétition, d'études, c'est très long et c'est un peu la face cachée de l'iceberg que personne ne voit. C'est quand même sérieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'amuse pas, on s'amuse beaucoup parce que c'est un métier qu'on aime, mais oui, il y a beaucoup de travail derrière. Alors, on a entendu parler de pas mal de harcèlement vécu par des femmes dans le milieu du cinéma. Qu'en est-il dans le théâtre ? Est-ce qu'il y a ce même genre de choses qui se passent ou bien la femme se sent beaucoup plus libre dans le théâtre ? Non, c'est tout pareil qu'au cinéma. C'est un fléau, c'est très compliqué à gérer. Ça commence dès les écoles supérieures et c'est très grave. C'est quelque chose dans lequel je m'implique beaucoup. C'est très important pour moi. Je trouve qu'en plus le théâtre, c'est une discipline dans laquelle on est un peu nu parce que contrairement à un musicien ou une musicienne qui a un instrument et qui joue avec quelque chose d'extérieur, on joue avec nos émotions, notre cerveau, notre intelligence et notre corps. Et si ça se passe pas dans un environnement qui est extrêmement sain et bienveillant, c'est très dangereux. Donc je m'applique à faire tout ce que je peux pour libérer la parole là-dessus et que ça soit quelque chose sur lequel tout le monde travaille. En tout cas, tout le monde s'interroge. C'est très important. Lorsque vous jouez un rôle, est-ce qu'on peut dire que c'est un acte militant ? Ça dépend du rôle. Ça dépend de la pièce. Ça dépend de la personne pour qui on travaille. Parfois, non. Parfois, on a aussi le droit de faire du théâtre juste parce que ça nous fait rire ou parce que c'est léger et parce que c'est important aussi d'être seulement dans le divertissement et la distraction. Mais parfois, oui, ça arrive bien sûr, surtout sur les projets en général que je mets en place. Pour le moment, en tout cas, oui, c'est du militantisme, certaines manières. Quand je parle aussi de militantisme, ça veut dire vous affirmer en tant que femme, par exemple, et de faire passer un message qui dit la femme, c'est aussi, il faut la respecter. Mais ça, tous les jours, quand je sors de ma maison, c'est déjà un objectif de vie. C'est partout. C'est partout, tout le temps. Quand on est dans le militantisme, on y est. Mais dès qu'on a bu son café, on y est. C'est bon. En Belgique, on le sait, il y a pas mal de séries TV. Unité 42, La Trèbe, Les Jambiens. Est-ce que vous pourriez un jour jouer un rôle dans une de ces séries, que ce soit comme comédienne, comme réalisatrice ou comme scénariste ? Oui, pourquoi pas. Moi, je n'ai jamais joué en cinéma parce que clairement, mon premier amour, c'est le théâtre. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment un rapport avec cette notion de travailler sur un art qui est tout le temps en mouvance et qui est plein de micro-variations. Le cinéma, il y a un truc où, une fois que c'est fait, c'est enregistré, c'est plié et on ne peut plus y toucher. Et c'est une frustration que je germans bien pour l'instant. Mais oui, c'est un truc qui m'intéresserait de tenter une fois et peut-être justement de casser mes préjugés là-dessus et d'aller voir ce que c'est pour de vrai. En théâtre, lorsqu'on joue devant le public, il n'y a pas moyen de faire rewind et de recommencer. Au cinéma, oui. Ce n'est pas un peu stressant, ça ? Si. Si, mais je ne sais pas. Moi, personnellement, ça ne me stresse pas, mais je comprends que ça puisse l'être. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas quelque chose de fixe. Le plus important, c'est d'être dans l'instant présent et d'être avec ses partenaires et de faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Et il n'y a pas de juste ou de pas juste. Enfin, le juste, c'est juste à partir du moment où on est connecté, qu'on est ensemble et qu'on est dans ce qu'on a à faire. Ça ne peut pas être faux, même si c'est différent de ce qui a été fait la veille ou de ce qui a été fait en répétition. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas vraiment d'erreur à ce niveau-là. Ce n'est pas possible, en fait. fait. Quel est le moment le plus amusant que vous avez vécu lors de votre carrière ? C'était, je crois, il y a un an, plus ou moins. Alors, ce n'était pas du tout un des moments où j'étais sur un gros projet, mais c'était avec mon associé, justement, Yori Didion. On a dû préparer un petit spectacle, l'animation pour des enfants dans un musée. Et on a créé cette forme courte chez lui en une après-midi. Du coup, comme il n'y avait pas de pression parce qu'on savait que ça allait être joué qu'une fois et que c'était instantané, il y a eu un lâcher-prise terrible. On a vraiment beaucoup déconné. C'était très chouette. C'était un des moments les plus amusants, je pense. Et le moment le plus embarrassant ? Le moment le plus embarrassant. La toute première fois où j'ai joué en théâtre subventionnée, c'était au Théâtre du Parc. Et c'était ma première première dans un gros théâtre. C'est très impressionnant, le Théâtre du Parc. C'est énorme. C'est des centaines de personnes, quatre balcons. Juste avant de monter sur scène, j'ai vomi mes tripes pendant une bonne demi-heure d'angoisse. Je suis arrivée toute blanche sur le plateau. Ce n'était pas glorieux. Après, ça s'est très bien passé, mais c'était assez embarrassant. Comment est-ce que vous gérez les critiques ? Quand, par exemple, vous lisez dans la presse, vous avez joué dans une pièce de théâtre et vous lisez une très mauvaise critique. Comment vous gérez ça ? Ça ne m'est jamais arrivé, honnêtement. Ce qui nous est arrivé avec Chaos, c'est d'avoir des retours négatifs. Ce que nous, on s'est dit, c'est que dans nos débuts, avec le collectif, on faisait des projets qui étaient peu impliqués parce que je crois qu'on avait un peu peur de prendre des positions sur certaines choses et on n'avait juste pas de commentaires, ni positifs ni négatifs. C'était très neutre. Et puis, quand on a commencé à aller dans des choses plus profondes et à vraiment dire ce qu'on avait envie de dire, on a eu des commentaires qui étaient à la fois hyper positifs ou hyper négatifs. Et on s'est dit, OK, en fait, là, ça veut dire qu'on commence à raconter quelque chose de vrai. Et en fait, on s'en fiche que les gens soient d'accord ou pas d'accord. Au moins, on sait qu'on a raconté un truc. Donc, si je comprends bien, Chaos ne laisse pas indifférent. On va en parler, justement. Donc, chaos.corp, c'est un collectif d'artistes interdisciplinaires qui a été co-créé avec Yuri Didion. On a beaucoup parlé de vous. On peut le présenter un petit peu, Yuri ? Avec plaisir. Yuri, c'est un comédien, dramaturge, auteur et aussi parfois metteur en scène que j'ai rencontré pendant mes études de conservatoire de Bruxelles, qui j'ai eu une amitié très forte, très rapidement. Et c'est quelqu'un qui est un peu comme moi, dans le sens où il ne fait pas énormément de concessions sur sa pratique de l'art. Il a un grand amour de la création et de l'invention et de la recherche et de la méthodologie. Et c'est pour ça qu'on s'entend très bien. Vous êtes donc co-créatrice de ce collectif. Comment est-il né ? Alors il est né parce que j'ai rencontré il y a cinq ans une musicienne qui s'appelle Pauline Horace, qui est venue me chercher parce que dans le cadre de ses études, elle devait préparer un mémoire scénique et il lui fallait une comédienne. Et pour la première fois de ma vie, j'ai travaillé du coup sur un projet où j'étais la seule de ma discipline. Et c'était une des meilleures expériences de ma vie de me rendre compte que la méthodologie qui était liée au théâtre, elle n'était pas obligatoire pour faire du théâtre et qu'on pouvait passer par d'autres chemins et en voter d'autres procédés. Et ça a été le gros déclic. Et puis j'ai parlé de ça avec Yuri. Et c'est lui qui m'a convaincue de créer une structure pour pouvoir explorer ça à long terme avec d'autres. Justement, d'autres, on les groupe parce qu'ensemble, on est plus fort ? Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est une pièce de puzzle, notre logo. C'est un assemblage de pièces de puzzle. C'était ça l'idée. C'était que, en s'assemblant, on était capable de faire des choses plus grandes, plus fortes et différentes. Et pourquoi le nom Chaos ? Alors, Yuri est un grand amoureux de la mythologie. Ça vient de là. Et aussi, simplement, quand on a créé le collectif, on a fait beaucoup de blagues sur le fait qu'on allait mettre le bazar partout et qu'on allait travailler dans un grand chaos organisé et que ça allait être formidable. Et puis, on a rajouté Point Corp parce qu'on trouvait ça rigolo de dire que c'était Corporate et que c'était le Corporate du chaos. Alors, c'est un collectif engagé qui lutte contre les inégalités et les stéréotypes. Mais comment fait-il pour lutter contre ces stéréotypes et ces inégalités ? De quelle façon ? On essaie, pour le moment, notre cheval de bataille, c'est de travailler sur la représentation. Donc, de faire en sorte de ne pas représenter que des personnes blanches, cisgenres, hétéros dans nos œuvres. Par exemple, l'année dernière, on a créé un clip qui était une reprise d'une chanson d'Abba. Et on a choisi dans le clip de représenter un couple lesbien au lieu de faire un espèce de triangle amoureux avec le musicien ou je ne sais quoi. C'était une des idées qui étaient proposées. Parce que voilà, parce que ça s'y prêtait, parce que c'était beaucoup plus intéressant de le faire comme ça. Et donc, en général, on réfléchit toujours à comment est-ce qu'on peut donner une représentation qui est variée et qui n'est pas dans les stéréotypes qu'on nous fait manger depuis qu'on est enfant. Le collectif chaos.corp, il sort des sentiers battus. Est-ce que ça veut dire que certaines de vos productions sont destinées à un public plus restreint ? On essaye que non. Pour le moment, c'est le cas. Mais après, on sait que c'est le début et que ça démarre. On essaie de toucher des publics qui vont moins facilement au théâtre ou qui vont moins facilement dans des lieux de création. C'est pour ça qu'on a fait plusieurs projets dans la rue. On a fait des choses pour essayer de toucher du public qui n'a pas spécialement accès à l'art ou qui ne pense pas que c'est quelque chose qui peut l'intéresser. Mais pour le moment, majoritairement, on est sur un public de notre âge et qui vient plutôt de notre milieu. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Quels sont, en deux mots, présentez-nous un petit peu les artistes qui forment ce collectif. Il y a vous, il y a Youri et puis vous avez aussi quelqu'un qui fait des podcasts qui est très bien. Quelles sont un petit peu les autres, quelles sont leurs disciplines, les autres membres du collectif ? Vous allez en oublier, mais c'est pas grave. Je suis sûre qu'ils vont vous pardonner. Je ne suis pas sûre qu'ils vont me pardonner. Alors, on a des musiciens et des musiciennes. Il y a Pauline Horace, qui est la musicienne dont je parlais tout à l'heure, qui est accordéoniste, pianiste et compositrice. Il y a Léo Coque, qui est contrebassiste et compositeur. Il y a Kélian Christophe, qui fait de la musique électro, qui est compositeur et qui travaille sur des synthés analogiques ou numériques, ça dépend. Voilà. Dans les comédiennes, il y a Sarah Joseph, qui est autrice aussi. Il y a Diana David, qui est surtout métause en scène et autrice. Il y a Youri, il y a Camille de Coque, qui est aussi chanteuse. Voilà. Il y a Mère Edith, qui du coup, effectivement, fait également du podcast et qui est autrice chez nous. Il y a Raquelé Giusella, qui est autrice aussi. On a Marie Meulemane et Chloé Martinach, qui viennent de rentrer chez nous, qui sont autrices toutes les deux aussi et qui j'ai oublié. Une dessinatrice de bande dessinée. Oui, absolument. Il y a Juliette Blauzet, qui est étudiante à Saint-Luc, qui est en train de terminer son cursus et qui fait beaucoup d'illustrations pour nous. Voilà. Alors, comment ça fonctionne un collectif comme Chaos ? Est-ce que les artistes s'entraident, se conseillent, se critiquent ? Est-ce qu'ils travaillent ensemble, par exemple ? Est-ce que la dessinatrice de bande dessinée va travailler peut-être avec le musicien ? Dites-nous un petit peu. Alors, il y a deux systèmes qu'on utilise. Soit c'est une artiste qui a envie de produire un projet et qui vient me voir en me disant voilà, je voudrais qu'on fasse ça et je voudrais le faire avec telle ou telle personne et je les accompagne dans la production du projet. Soit c'est plutôt un désir collectif où on choisit une thématique ou un projet et là on va choisir les personnes qui choisissent si elles veulent participer ou pas. Et puis on va ensemble réfléchir à quelle est la meilleure méthodologie pour arriver à l'objectif et on va vraiment créer un système et un moyen pour réussir à créer le projet. Et à chaque fois, on doit tout réinventer, ce qui est assez fatigant mais c'est ça qui est formidable aussi et qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Le fait d'être ensemble, ces artistes ont des échanges, est-ce que ça leur permet d'avoir un autre regard sur eux-mêmes et peut-être de développer leur créativité ? Oui, pour moi c'est le cas, je pense que c'est le cas pour la majorité d'entre eux. Mais oui, on nous apprend en fait surtout, presque tout le monde dans Chaos Corp a fait une école d'art classique et supérieure. Et on nous apprend une manière de travailler qui est vraiment liée à notre discipline. Et ce que je trouve formidable, c'est justement découvrir comment on travaille en musique. Simplement déjà le système de répétition n'a rien à voir. Les musiciens et les musiciennes, ils travaillent d'abord chez eux énormément et puis ils ont quelques répétitions ensemble. Alors qu'au théâtre en général, on va tout créer de A à Z ensemble et on est tout le temps fourrés ensemble. C'est vraiment très différent. Et puis encore en plus de ça, chaque artiste a sa manière propre de faire là-dedans et naviguer là-dedans. Et donc, c'est super enrichissant de voir comment font les autres, de trouver des compromis sur leur manière de travailler et la nôtre. Et puis parfois de devoir tout réinventer ensemble parce qu'en fait, il n'y a aucune des deux manières qui fonctionnent et qu'il faut faire complètement autrement. C'est la meilleure chose à propos du collectif. C'est ce que je préfère. Et quelle est la meilleure création que vous avez fait avec ce collectif Chaos ? Celle qui vraiment vous a le plus plu ? Je dirais que ma préférée, c'était CQNSP, site qui ne sait parler. C'est le projet de rue dont je parlais tout à l'heure. Donc on a créé une performance à l'origine pour Malstrom, qui est une maison d'édition de poésie, qui donne un festival chaque année, qui s'appelle le Fiestival. Et on a créé pour eux une performance de rue dans laquelle les auteurs et les autrices écrivent des poèmes selon un procédé qu'on a, chaque personne à son procédé. Et on écrit le poème pour la personne, mais avec la personne. Donc il y a énormément de la personne dedans. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas du tout d'élitisme ou du jugement de valeur, ni de nous, ni des personnes. C'est vraiment juste d'aider la personne à exprimer quelque chose et de travailler avec elle là-dessus. Et cette performance, c'était, je trouve, assez interdisciplinaire, puisqu'il y avait tout un système où, une fois que le poème était écrit, il était interprété en live par Camille Descoques, notre comédienne. Et il y avait un habillage musical aussi qui avait été composé par Kélian Christophe, qui faisait que c'était une performance qu'on pouvait vivre, mais qu'on pouvait aussi regarder de l'extérieur. Et enfin, je dis tout au passé, mais en fait, on va encore la jouer l'année prochaine. Mais voilà. Si un artiste est intéressé par votre collectif, comment fait-il pour y adhérer ? Il nous écrit. Et puis, la règle, c'est qu'il faut d'abord avoir travaillé avec nous une fois pour qu'on soit certain et certaines que ça se passe bien et que la personne comprend bien ce que ça implique d'être dans un collectif. Ça nous est déjà arrivé par le passé d'avoir des personnes qui, soit qui pensaient que ça allait leur convenir, mais qu'en fait, la collectivité, c'était quelque chose de compliqué pour eux, ou qu'ils ne comprenaient pas très bien ce que ça impliquait. Donc maintenant, on s'assure depuis un an et demi, plus ou moins, d'être vraiment certain et certaines que la vie en communauté, ça fonctionne et que la personne comprend les enjeux et que c'est quelque chose qu'elle veut explorer. Et actuellement, sur quel projet travaille donc Chaos ? Alors là, on est dans un cycle d'ateliers d'écriture, puisqu'on ne fait pas tout tout en interdisciplinaire. Parfois, on explore un truc en équipe dans la même discipline. Là, on donne du coup une série à la Galerie Libéra, qui est une galerie d'art dans les Marolles. Et ce sont des ateliers qui sont donnés à chaque fois par un ou une autrice individuellement. Et ils sont écrits pour qu'on puisse emmener les personnes dans notre pratique d'écriture. Donc, on s'est posé la question de comment est-ce que moi, j'aime travailler ou quel est l'exercice que je m'impose à moi-même quand je suis en panne d'inspiration. Et on a bossé dessus. On est beaucoup aussi à être pédagogue ou être enseignant ou éducateur ou éducatrice. Et du coup, on a réfléchi à comment transmettre ça dans un atelier d'écriture. Et on bosse là-dessus. Voilà, on fait ça. Et alors, en parallèle, on est en train de préparer un gros projet qui devrait sortir en 2023, on l'espère, qui a une réflexion sur l'art dans l'espace public. Alors, on a démarré par vous. On va terminer par vous. Vous travaillez sur quel projet actuellement ? Sur ces deux-là. Et dans le futur, en fait, alors ? Dans le futur avec Chaos Corp ? Avec Chaos, alors seule, je joue aux têtes du parc pour la reprise du Noël de M. Scrooge en décembre. Et oui, il y a ces deux projets-là avec Chaos Corp. On travaille aussi sur une session dans laquelle je vais jouer, qui est donc la suite de ce qu'on a fait précédemment. Et voilà, pour le moment, c'est tout. Je suis enseignante aussi, donc ça prend pas mal de temps. Mais voilà. Ça y est, c'est fini. Merci, Jeanne Delsart, d'avoir répondu à mes questions. Alors, vous, les auditeurs, c'est le moment de passer à l'action. Si vous avez aimé ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à le liker et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner pour être tenu informé, avant tout le monde, bien sûr, de la publication du prochain podcast. Et si vous avez vraiment envie, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Je vous dis merci de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt. Et comme d'habitude, que la force soit avec vous et avec tous les autres.